Après deux mois passés dans des caisses, les jeux de société regagnent peu à peu leurs étagères à la maison des associations d'Épinal. Mais ils ne retrouveront pas les mains des joueurs pour autant. Geste barrière oblige, l'association place au jeu, c'est que les prochains mois s'annoncent difficiles. L'objet même de notre association, c'est bien le partage, l'échange et la découverte du jeu de société au plus grand nombre. Aujourd'hui, le jeu est le plus grand nombre, ça a l'air compliqué dans le contexte sanitaire actuel. Donc pour l'instant, on essaye de développer d'autres solutions, on imagine et on commence à faire du jeu en ligne. Trouver des alternatives pour relancer son activité, c'est également la préoccupation des membres de l'association CTPS à Remiremont, qui gère également le théâtre de la miroiterie. Avant l'épidémie, une centaine d'adhérents défilait chaque semaine dans ses locaux pour divers ateliers de théâtre ou d'art plastique. Mais tout s'est arrêté net au début du confinement. Avec l'annulation des spectacles, des stages et des formations, l'association a donc perdu 25% de son financement. Sans parler de la rupture avec les adhérents, en partie isolés ou éloignés de l'emploi. Alors pour éviter que le secteur ne court à sa perte, les associations réclament désormais d'être entendues. Une filière déjà fragile que le coronavirus met aujourd'hui en péril. Pour faire face à la crise qui s'annonce, dans les Vosges, 35 associations culturelles et d'éducation populaire, regroupées au sein du collectif Réseau d'Être, ont décidé de tirer la sonnette d'alarme par le biais d'un plaidoyer musical diffusé sur internet. L'objectif est d'interpeller les pouvoirs publics pour obtenir leur soutien. Tout d'abord des solutions financières, ça nous paraît important. C'est une bulle d'air. Il faut qu'on puisse, si on veut, avoir cette liberté d'inventer, de recréer, de pouvoir recréer des liens. Il faut qu'on ait, nous, de la stabilité et qu'on ne soit pas tout le temps à se dire « mais comment on va faire le mois prochain pour payer nos salariés ? » « Quelle activité on va ouvrir ? » « Tant qu'on sera dans cette angoisse-là, on ne pourra pas être dans de la construction. » Un avenir qui s'annonce donc incertain, même si les acteurs de la filière ne perdent pas espoir de voir la situation s'améliorer avec le déconfinement. En attendant, tous s'organisent pour redémarrer en comité restreint et dans le respect des règles sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada